Bonjour les frais soeurs, bienvenue sur Nyonceboard, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que l'on entend ici risque de beaucoup vous étonner, c'est un ordre commun comme d'habitude. Ils ont coupé l'arbre des démons par erreur. Mais comment ça ? De quoi ça s'est utile ? Ecoutons ça. C'est un arbre qui a été planté dans la parcelle de mes grands-parents. Cet arbre a été là depuis des années, des années. Mes parents, quand ils sont nés, cet arbre était là. Maintenant un jour, avec toute la famille, enfin mes parents, ils avaient décidé d'agrandir un peu la maison. Parce qu'il y avait des petits fils qui étaient nés, nous on partait là-bas en vacances. Donc ils se sont dit, ils vont couper cet arbre là, et puis mettre des... comment ça s'appelle des... D'autres portes quoi, pour les jeunes quand les enfants viennent en vacances. Donc du coup, ce jour-là nous étions là-bas, c'était des vacances, et c'était un dimanche. Donc ils ont appelé des gens pour venir couper cet arbre là, un grand, grand arbre. Ils sont venus, ils ont coupé, ils avaient pris du temps, ils ont commencé par couper d'abord les branches tout en haut. C'était vraiment difficile pour que... pour couper cet arbre là, cette journée-là. Mais ils ont quand même réussi à couper, mais ils ont laissé les racines parce que c'est un grand, grand arbre. Ils ont coupé les branches un peu en haut, ils ont laissé les racines. Et après, le soir, chacun est rentré chez soi, et nous aussi nous sommes rentrés. On était là, il y avait toute la famille, c'était des vacances. Et la nuit, dans la nuit, vers... peut-être vers les 5 heures, les 4 heures, 5 heures, et on entendait des gens toquer à la porte. Toc, 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 toc. Et là, mes grands-parents se sont levés, ils ont dit, mais qui toque à cette heure-ci ? Ils sont allés ouvrir, il n'y avait personne. Ils sont repartis dormir. Toc, 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 toc. Et là, nous-mêmes aussi, ça nous a réveillés. Ils ont dit, mais c'est qui toque ? Ça toquait de plus en plus fort, en fait. Et là, nous tous, on s'est réveillés. On va voir comme ça, personne. Et ça a fait ça, tout... En fait, on n'avait plus dormi jusqu'au matin. Et là, le matin, les gens se sont assis. Mais pourquoi ? Pourquoi il y a eu... Qui venait de toquer ? Mais c'était qui ? Est-ce que c'est des jeunes qui lançaient des pierres ? Est-ce que... Les gens, comme ça, se posaient des questions. Le lendemain, pareil. On dort, la nuit comme ça, ça tape encore. Toc, 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 toc. Et les grands-parents, ils viennent, ils n'ouvrent personne. Et là, à un moment, ils ont dit, ils vont mettre la natte dehors et ils vont dormir dehors. Donc, ils sont restés dehors là. Il n'y avait pas de bruit. Et puis après, ils se sont assis. Ils ont appelé quelques aînés de la famille pour expliquer l'histoire parce qu'il y avait quelque chose qui nous empêchait de dormir. Les enfants sont venus en vacances. Il y a quelque chose qui toque à la porte. Donc, on ne comprenait pas. Et c'est là où ils ont fait des recherches dans la famille. Ils ont parlé. Ils se sont réunis. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui empêche les enfants de dormir ? Et c'est là où ils se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait des esprits dans l'arbre, en fait. C'étaient des esprits qui ont toujours vécu là, qui étaient là depuis, depuis, depuis. Et qu'on les avait demandé de partir, qu'on les avait poussés à partir. Et donc, ils ne savaient pas où partir. Et du coup, la famille s'est réunie. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Voilà. Pardon. On a coupé l'arbre. On n'a peut-être pas... On ne vous a pas demandé. Pardon. Voilà. Ils ont fait des... Ils ont reversé le vin de palme, comme ça. Ils ont parlé. Et puis après, il y a eu la paix. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Il y a eu la paix. On dormait tranquillement. Et donc, la leçon, c'est... Voilà. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. La nature, il y a des choses qui existent. On les respecte. Couper les arbres comme ça, détour la nature. Voilà. On respecte la nature. Ou même pour faire quelque chose. Un petit mot. Ou bien on dit quelque chose. Voilà. Moi, je pense que... Ce que j'ai vu là, j'y crois quoi. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a un arbre qui est là. Ou bien on appelle d'abord les aînés. Est-ce qu'on coupe ces arbres ou qu'est-ce qu'on fait ? Merci DMG. Wow. Dites-moi ce que vous a pensé. Bien. Nous allons écouter encore un monsieur. Qui a expliqué comment il est sorti. Comme un sorcier. C'est mon premier... Ma première sortie en vampire. Inconscient. Causé par une Mami Wata. D'accord. Donc, je ne vais plus dire à quel âge. Mais j'étais très jeune. Quand je dis à quel âge j'ai eu certaines trucs. Les gens pensent que je blague. J'ai commencé à dormir de haut à 12 ans. J'ai 50 ans. Donc, il ne faut pas que... Alors, j'étais très très jeune. Je n'avais pas encore 20 ans. Je n'avais même pas 18 ans. Et au Nigeria, à Lagos. J'aimais bien les boîtes de nuit. J'étais un gars qui aimait les boîtes de nuit. Alors, je rencontre une très belle fille en boîte. Et... Mais c'est une fille qui travaille. Elle fait... Elle est... Bon. C'est une fille de nuit. Bon. C'est les filles qui nous aimaient aussi. Bon. On faisait nos copines avec. Bon. C'est... On s'en foutait. Alors... Elle vivait... Comme dans un hôtel. Parce qu'au Nigeria, il y a un truc qu'on appelle Gust House. Donc... C'est les filles de nuit qui prennent tout un hôtel. Tu ne peux pas venir là-bas prendre une chambre. C'est comme un hôtel. C'est comme un Gust House. Donc, elles habitent là-bas. C'est comme un hôtel. Alors, elle avait une chambre dans cet hôtel-là. Et tout l'hôtel est plein de filles. Il n'y a que les filles qui vivent là-dedans. Et sa chambre était juste en bas. Alors, elle me dit non, viens. Viens rester. Viens avec moi et tout. Mais elle était de la tribu de Benny River State. Mais elle était comme une fille Peul. Une Aoussa. Alors, quand je la regarde, elle n'est pas comme les filles de River State. Parce que je connais bien les filles de River State. Je lui ai dit... Mais elle faisait tout comme les filles de River State. La langue. Tout, tout, tout comme les filles de River State. Un jour, un matin, je la regarde comme ça. Le deuxième jour. Je regarde la fille là comme ça. Je lui ai dit... Pourquoi... En plus, elle s'appelait Amina. J'ai dit... Pourquoi tu t'appelles Amina et tu es de River State ? Et puis ton visage, tu es comme une peul. Elle dit, tu veux que je te raconte ? J'ai dit oui. Elle dit, tu es sûre que tu veux que je te raconte mon histoire ? J'ai dit oui. Elle m'a dit... Bon, ses parents sont de Kanon. Sont des Aoussa. Du Nigeria. Son père et sa mère n'ont pas pu avoir d'enfant. Donc, ils sont allés voir un marabout. Là-bas. Au nord du Nigeria. Chez les Kanon, là-bas. Chez les Aoussa. Et le marabout a dit à ces deux-là que vous ne pouvez avoir un enfant que si l'eau vous le permet. Il n'y a que l'eau qui peut vous donner un enfant. Donc, il faut que vous alliez chez un endroit. Vous allez vivre au bord de l'eau. Alors, à Kanon, là-bas. Chez les Aoussa, là-bas. Il n'y a pas de grand fleuve. Il n'y a pas de mer. Raison pour laquelle son père et sa mère sont allés vivre dans un village. Je crois que c'était Kalaba ou un truc comme ça. Je ne me rappelle pas bien. Ils ont fait des trucs là-bas au bord de la mer. Et c'est là où sa mère est tombée enceinte. Alors, elle est née. Et ça, c'est la première histoire. Quand elle me raconte comme ça, c'est là où je dis « Ah, je comprends pourquoi tu t'appelles comme ça et tu viens d'un autre endroit. » Elle me dit « Ah oui. » Alors, un matin... Non, non. Premièrement, ce soir, elle sort. Elle dit « Elle va aller en boîte. » Je dis « Bon, je ne veux pas sortir. Je suis fatigué. Je veux coucher un peu. » Alors, je me couche. Je suis couché sur le lit. Elle est sortie. Elle dit « Elle va aller danser une heure. Elle revient. » « Attends ici, je ne sors pas. » Alors, je me rappelle bien la musique que j'avais mise. J'ai mis une musique là. En ce temps-là, c'était Michael Jackson. J'ai mis... Cette musique-là sonne toujours dans ma tête. Et quand cette musique-là sonne, je me rappelle toujours de ce jour. Mon premier jour de sortir en vampire, inconscient. Conscient, là, c'est mon problème. C'est pour ça que c'est inconscient que quelqu'un provoque. Alors, c'était la chanson « Blood on the Dancing Floor ». Mais imagine-toi, la chanson, c'est déjà bizarre. Alors, je suis couché. Je suis couché au lit. Et il y avait une ampoule. Je suis couché au lit. Je regarde l'ampoule qui est au plafond. Il y avait la... C'était allumé. J'ai pas éteint. J'écoutais la musique. Je l'attendais parce qu'elle allait venir et tout. Alors, je suis en train de regarder l'ampoule. Et avec cette musique, je m'endors. Sans m'en rendre compte. Mais je m'en rends pas compte. Je m'en rends compte, à un moment donné, que je suis en train de m'approcher de l'ampoule. Ou que c'est le plafond qui s'approche de moi. Ou l'ampoule qui est au plafond qui s'approche de moi. Mais je crois toujours... Je crois que je suis éveillé. Je m'en rends pas compte que je me suis endormi en écoutant la musique. Parce que la musique ne fait que sonner. Alors, je ne fais que m'approcher de l'ampoule qui est au plafond. Donc, imagine que c'est deux mètres. Il reste un mètre. Je dis, je suis en train de m'approcher de cette ampoule-ci. Il reste 30 centimètres. Je ne fais que regarder le plafond. Je regarde l'ampoule. Je dis, je vais me brûler avec l'ampoule. Les anciennes ampoules-là, c'est pas comme maintenant. Je vais me brûler avec l'ampoule-ci. Et puis, j'ai dit, hé, gars, tu es un vampire, c'est sûr. C'est là où je me tourne. Je regarde au lit. Je vois que je suis en train de dormir sur le lit. Et en même moment, la fille toque sur la porte, bouc bouc bouc. Et c'est là où je retombe dans moi-même comme un sac de café. Je dis, ça, c'est quelle histoire ? J'avais le cœur qui battait ensemble. Elle l'ouvre directement. Quand j'ai vu entrer, j'ai dit, voilà celle qui a provoqué. Ma sortie inconsciente, vampire, comme ça. Elle était à la porte et elle provoquait ça. Je n'ai rien dit. J'ai dit, ah, d'accord. J'ai dit, bon, comme c'est la nuit là. Elle est venue laver. Elle est partie faire ses mouvements. Elle est venue laver un sac plein d'argent. J'étais là, je regardais même pas ça. Je la regardais maintenant. J'étais très méfiant. Déjà, je savais qu'elle est venue de l'eau. Maintenant, elle me provoque déjà un vampire. J'ai dit, bon, je vais attendre le matin pour qu'on solutionne cette histoire-ci. Alors, le matin, elle se réveille toujours la première. Elle va prendre sa douche. Et quand elle va prendre sa douche, elle revient avec un seau. Il y avait très peu d'eau dans ce seau. Alors, elle commence à... Quand elle finit de prendre sa douche, elle va tacher la serviette. Elle commence à prendre de l'eau et elle verse partout dans la chambre. Mais quand je viens, je regarde cette eau. Ça sent un peu les urines. Je dis, c'est quoi? Je vois qu'elle ne fait que verser l'eau dans la chambre. Elle prend avec sa main, c'est comme si elle arrosait, comme un prêtre qui bénit une chambre. Je dis, non, ça, c'est quelle histoire tu fais dans la chambre comme ça? Alors, je me rends compte que peut-être qu'il y a un truc mystique dans la chambre que je ne vois pas et elle est en train de lutter avec un truc mystique. Donc, comme je ne comprenais pas. Directement, elle venait de prendre sa douche. Je regarde au cou, elle avait un colis au cou. Elle avait une chaîne au cou. C'était comme un argent. Alors, je regarde la chaîne. Je vois que le médaillon a fait une poudre blanche sur sa poitrine. Tout sec. Alors qu'elle vient de sortir de la douche, toute la poitrine est sèche avec une poudre blanche. Je dis, c'est quoi ça? Pourquoi ta poitrine est comme ça? C'est là où elle dit, ah! Elle dit, pardon, c'est comme ça. Laisse, je viens de prendre ma douche, je ne sais pas. Je dis, ah! Là où j'ai dit, assieds-toi. Je regarde bien la pile. Je commence à regarder ses doigts. Je vois les bagues. Elle est partie se doucher. Elle n'a même pas enlevé les bagues. Je dis, ah! Les bagues et tout ça, ces bagues-ci. Je dis, ça c'est quoi, cette bague-là? La première bague que je lui pose la question, elle me dit, elle me raconte une histoire. La deuxième bague, c'est un serpent qui a enroulé son doigt. Elle me dit, non, ça, elle ne voulait pas raconter. La troisième bague, c'est un dauphin qui a enroulé aussi son doigt. Quand j'arrive sur la troisième bague, le dauphin qui enroule son doigt, je dis, ça c'est quoi ça? Qui t'a fait cadeau? Où est-ce que tu as acheté cette bague-ci? Elle me dit, cette bague-ci, il y a quelqu'un qui m'a fait cadeau. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, bon, je suis au Bandje. Normalement, ça, quand on dit au Bandje au Nigeria, ça veut dire Mami Wata. Voilà, c'est au Nigeria, les Nigérians connaissent ça. Quand on dit au Bandje au Nigeria, ça veut dire que tu as des dames fort fort. Donc, elle me dit qu'elle est au Bandje. J'ai dit, bon, je connais déjà que tu es au Bandje. Depuis que tu m'as dit que ta maman et ton papa sont allés te chercher au fleuve. Elle me dit, alors, un jour, elle faisait des petits sacrifices à la maison. Donc, ils ont l'habitude, les femmes qui sont dans les Obandje et tout ça au Nigeria, ils achètent souvent le Fanta, les biscuits, ils déposent dans un coin. Ils avaient une petite bougie, tout ça. Mais je n'ai jamais vu ça chez elle. Mais elle dit qu'un jour, elle a demandé à voir, parce qu'elle sait qu'elle a son esprit marine, son mari qui est dans la mer, dans l'eau. Elle voulait le voir. Donc, quand elle a commencé à demander à vouloir le voir, elle voulait le voir parce qu'elle savait que cette personne touche avec lui et que cette personne est très jaloux. Il dit, donc, cette personne, c'est que je suis là. Il dit, oui, mais bon, tu ne me déranges pas. D'autres personnes ne vont pas accepter. Mais toi, tu es tranquille ici. Elle dit, elle est là en boîte. Après avoir voulu voir ce personnage-là, c'est-à-dire son mari marin. Alors, elle avait déjà oublié, mais elle rencontre un homme qui est très beau en boîte. Et cet homme-là l'invite à boire et tout. Et cet homme-là lui donne beaucoup d'argent. Il fait un cadeau d'argent. Il lui fait un cadeau de cette bague-là. La bague qui est comme le dauphin. Et après, cet homme-là sort de la boîte, il disparaît, ne revient plus. Elle me dit, bon, je crois que c'est la première fois que j'ai rencontré mon mari marin. J'ai dit, ah ! Il dit, donc, je suis comme ça, là, je suis entouré. Donc, l'eau-là, que tu vas te toucher, tu viens me verser partout. Ça veut dire que la chambre, s'il y a plein, tu vas prendre tes urines pour chasser les gens. Alors, c'est moi. Elle rit. Là où je dis, bon, je la regarde. Je dis, moi, je te fais peur. Elle dit, un peu. Il dit, ah ! Il dit, bon, parce que je vois que tu as peur de moi, tu me regardes, tu trembles un peu. Elle dit, un peu, un peu. C'est là où je la regarde. Quand j'étais jeune, j'étais très courageux. Bon, maintenant, je suis une autre personne. Je la regarde, je claque les mains, je dis, hey ! Je t'assure. Elle est sortie en courant de la chambre. Sa serviette est tombée. Elle était toute nuit en route. Ce sont ses copines qui sont allées l'attraper en route pour la ramener dans la chambre. Elle ne voulait même plus. Elle ne voulait pas. C'est pas qu'elle ne voulait pas nous voir. Mais, elle dit, quand elle est rentrée dans la chambre, ses copines me demandent, tu l'as fait ? Je dis, rien qu'on parlait, les sortiens courants. Elle me dit, pardon, pardon, pardon. Ne me fais rien. Moi-même, j'étais un enfant. Je crois qu'elle était là même deux ans de plus que moi. Elle doit avoir 18, elle doit avoir 20. Elle dit, ah ! Toi, tu n'es pas, tu es puissant, tu ne me sers pas. Voilà, elle nous demande pardon, pardon, ne me fais rien. Moi, je suis resté tranquille. Donc, ça, c'était l'histoire que je voulais raconter. Je ne sais pas si ça a une finition, si on peut tirer une histoire de cette histoire-là. Ça veut être une de son de cette histoire, bon. Vous pouvez me dire ce que vous pensez. Wow ! Bien, nous nous écoutons qu'on est tous moyens. C'est parti ! Et là, je... J'ai vécu une petite expérience au nom du toko. Où j'étais au comprimé. Il y avait un barba où j'ai l'habitude d'aller manger à chaque récréation. Le matin, quand j'arrive à l'école, c'est prêt. Je passe pour manger avant de rentrer en classe. Et... Lorsque j'étais au CM2, il était décidé à ce que l'arbre sont coupés. Et le jour que l'arbre s'est fait d'inciner, une fois que l'arbre est tombé par terre, je vois au milieu de l'arbre, il y avait une canarie sur laquelle ils ont attaché des pantalons, rouge, noir et blanc. C'était ma première fois. C'était attaché au rouge, au blanc et noir. Et dans la canarie, il y avait des bois. Ben, je me suis dit, ben, ça c'est quoi ça ? Parce que là, quand l'arbre est tombé, ça s'est fondé en deux. Et c'est au milieu de là que se trouvait la canarie. Et je me dis, mais ça c'est miraculeux. L'Afrique a vraiment du talent. Faut pas blaguer avec l'esprit en Afrique. Et ben, ça n'a pas duré. J'apprends que le chef du quartier, le chef du village est décédé. Les notables, les vieux qui restent plein du chef aussi, ils sont en train de partir un à un. Ben, je me suis dit, ben, vraiment, il faut craindre. Il faut craindre les esprits en Afrique. Donc, voilà la petite histoire. Wow ! Tu as dit ça ? Bien, écoute encore nos démarches. Un soir, voir ce qui s'est passé. J'étais avec l'enfant. Déjà toute la journée, j'étais avec l'enfant. Tout allait bien. L'enfant a joué. Il avait même fait une sortie avec ma grand-mère. Ils sont allés au restaurant. Et après, ils se rencontrent. Et la nuit, pendant qu'on dormait, j'ai dormé avec l'enfant. On dormait aux environ 24 heures par là. J'entends un cri, un cri me réveille. Je me réveille. Je regarde l'enfant. Je vois que l'enfant est convulsé. L'enfant convulsé. Je touche l'enfant. L'enfant ne brûle pas. je mets le thermomètre. La température de l'enfant est à à cette température normale. On soulève l'enfant, on part avec l'enfant à l'hôpital. On arrive. L'enfant, on fait des analyses. L'enfant n'a rien. Il n'a même pas de fièvre. On dit qu'on va remplacer le père Falcon pour stabiliser la fièvre. Il ne sait pas qu'il puisse faire une fièvre interne. Il n'y a rien. Et lorsque l'enfant va se réveiller, c'est comme si, en fait, il n'y avait rien. Jean, mon frère, est venu normal. Il s'est rendu compte qu'on est à l'hôpital. Il ne comprend pas. Il jouait et tout. Et en sortie de là, je me suis posé des questions. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en temps pendant que ça s'est passé, Jean, mon enfant, quand je suis amie, chez mon oncle, il y a eu le feu. Jean, on va me dire, il a failli prendre feu. La même nuit, pendant les mêmes heures. Donc, je n'ai rien fait jusqu'à la prison. Je me pose des questions. Je veux avoir des réponses, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était quoi ? Parce qu'après, il n'a plus jamais refait ça. Voilà. C'était un peu ça, mon histoire. Waouh. Bien. Nous, le coup de con, le témoignage, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'étais en Afrique, et j'avais fait un rêve. Le rêve est tellement… Ça s'est fait à plusieurs étapes. C'est-à-dire que dans mon rêve, quand j'étais au pays, je me suis retrouvée encerclée par le feu, en fait. C'est-à-dire que tu sais, la façon qu'ils ont fait Jésus et tout ça, on l'a attachée et tout ça. Et moi, je me suis retrouvée dans un rêve, mais comme ça, avec des bois autour. Et ils ont mis le feu en fait. Tu sais, les fagots qu'on fait en Afrique, là. Les bois. Et moi, j'étais au milieu de ce feu-là. Je te jure, ça a cramé. Le feu s'est approché, mais j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier dans ce rêve. Il dit, le feu, il montait jusqu'au bois en fait. Et quand j'ai commencé à prier, et la pluie est tombée en même temps. La pluie est tombée. Et du coup, en ce moment, j'étais avec mon copain de l'époque, et c'est lui qui m'a réveillé. Il m'a dit, mais réveille-toi, réveille-toi. Mais là où j'étais couchée, je te jure, c'était mouillé de transpiration tellement que je me débattais dans le rêve. Et quand j'ai fait ce rêve, franchement, ça m'a tellement traumatisée. Deux ans après, j'ai quitté le pays, je suis partie un peu, j'ai voyagé, je suis partie, voilà. Et quand je suis arrivée là-bas, dans le pays où je suis partie, j'ai commencé à refaire encore. Non seulement avant que je fasse le rêve, quand je sais, quand une personne meurt en Afrique, qu'elle meurt en Côte d'Ivoire, je voyais la personne, c'est-à-dire que je sentais déjà son odeur en fait. C'est-à-dire que la personne, il passe devant moi comme ça, et je dis, mais c'est bizarre. Franchement, j'avais, au début j'avais peur au fait, je repoussais et il dis, non, 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 je ne veux pas voir ça, non, je ne veux pas voir ça. Mais au fait même de dire, non, je ne veux pas voir ça, je te jure, au moins une fois par mois, je peux me voir une personne qui est moi, qui s'arrive juste devant moi, qui me regarde quoi, avec les yeux bien ouverts et tout. Mais ça faisait tellement peur, ça a fait ça pendant six mois. Et après, ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, six mois après, j'ai commencé à faire des rêves. Vous savez que vous allez me dire que c'est le mari de nuit, mais bon, j'ai commencé à faire encore un autre rêve. Et dans ce rêve, un soir comme ça, j'étais couchée, et il y a une personne, il y a des gens, je n'ai même pas dit une personne, il y a des gens qui ont ouvert la porte. Et je voyais la personne, mais je ne pouvais même pas me lever. Je savais tellement que ma tête était lourde et mes pieds, je ne pouvais même pas me débattre. Et les personnes sont rentrées. Il y avait des gardes-corps, des gens un peu gardes-corps. Il y a un monsieur qui est venu, qui s'est approché. Il m'a dit, c'est toi qui me fous. J'ai dit, comment ça, c'est moi qui vous fous. Il dit, mais oui, c'est toi. Et c'est comme ça, les gardes-corps ont attrapé mes pieds, mes mains. Ils ont commencé à avoir des rapports avec moi, enfin, le monsieur le chef, qui était habillé en rouge, avec un beau. En tout cas, il était habillé en traditionnellement. Et quand ils ont fini et fait ça, pour vous dire DM, il venait tous les soirs pendant huit mois. Huit mois, huit mois. Et après ça, je suis tombée enceinte dans ce rêve-là. Ah oui, je suis tombée enceinte. Pour vous dire l'histoire, moi, jusqu'à aujourd'hui, ça fait peut-être plus de 18 ans que j'ai fait ce rêve, mais il m'est honte tous les jours. Et je suis tombée enceinte dans ce rêve. Et pendant tous les soirs, avec la grossesse, le monsieur venait voir comment ça s'est passé. Mais il continuait toujours de coucher avec moi dans ce rêve, tout le temps. Il le faisait. Et un jour, ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont dit, on va te faire visiter. Ils m'ont amené au bord de la mer. Il m'a dit que le jour que tu vas donner naissance, c'est ici que tu vas donner naissance. Et quand ce moment est arrivé de donner naissance, et quand j'ai accouché, j'ai accouché dans l'eau. Dans le rêve, j'ai accouché dans l'eau. Et c'était un garçon. C'était un garçon. Et quand j'ai fini d'accoucher, ils ont pris l'enfant et ils sont partis avec. C'est-à-dire que moi, ils m'ont laissée là, ils sont partis. en fait. Ils sont partis et je n'ai plus jamais revu. Mais j'ai dit que je n'ai plus jamais revu. Je n'ai plus jamais refait ce rêve. Et plus tard que l'année dernière, je vous jure, plus tard que l'année dernière, j'étais accouchée ici. Et là, dans mon rêve, il y a un monsieur encore qui rentre qui m'a dit, tu ne viens pas visiter chez ton fils. Mais j'étais... Je le regarde et il dit, mon fils. Il m'a dit, oui, ton fils. Viens que je t'emmène. Viens que je t'emmène. Dans le rêve encore, viens que je t'emmène. Il m'a amenée jusqu'au bord de la mer et il m'a... Tu vois, il a touché la grotte et la porte, ça s'ouvre. Donc la personne, l'enfant que j'ai mis au moins dans mon rêve, je te jure qu'il a grandi, il a fait sa famille et tout ça. Il m'a dit que ça sera la première, la dernière fois qu'on se voit. Peut-être que ça sera l'au-delà. Je me suis levé le matin. Franchement, je me suis levé même à 5 heures du matin. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça ce rêve ? Et j'ai dit, mais encore une histoire qui recommence, ou c'est la même ? Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais refait. Donc à chaque fois que je suis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire au fait ? Peut-être que les gens qui ont la réponse à ça, ils vont essayer de me répondre, me donner peut-être des conseils, ou ils vont me dire qu'est-ce que c'était. Mais je n'y arrive pas au fait. Donc c'était un peu ça, je ne vais pas trop retenir. Et là, maintenant, tu as les enfants... Oui, moi j'ai dit, voilà, oui, mais je t'ai dit que j'ai fait deux garçons, j'ai deux garçons là. Mais je t'ai dit que quand j'ai rencontré au fait mon conjoint ici, j'ai dit à mon conjoint, le rêve que j'ai fait, tu vois, je lui ai dit, il m'a dit, oh, mais tu sais, ces gens de rêve, moi-même, lui aussi, parce qu'il a grandi au pays, qu'il en a fait beaucoup de ses rêves au fait. Mais là, aujourd'hui, oui, là, j'ai deux garçons. J'ai deux garçons, ouais. Wow, dites-moi ce que vous en pensez. Bien, vous allez écouter encore nos témoignages, c'est parti. Je suis dans le domaine du génétisme, donc souvent on est appelé à travailler en bourse, tout bien, on n'est pas trop près de la ville et tout ça, quoi. Donc, il y a eu un moment où on devait faire des travaux, mais on avait besoin d'eau, quoi. Et puis là où on se trouvait, on n'avait pas d'eau. et on avait besoin de l'eau pour couler, quoi, pour utiliser le ciment et tout ça. Donc, bon, on a pris le tour de la rue, on a vu que c'était uniquement disponible au niveau de l'hôtel. Et quand on est parti là-bas, bon, ils ont refusé, quoi, parce qu'ils en avaient besoin pour les clients et tout ça. Et on avait besoin d'un gros volume d'eau, quoi. Donc, après, on s'est dit, bon, on va aller au niveau du feu, qui se trouvait vers Dagana, quoi, pour puiser là-bas. Donc, comme on a besoin d'une pompe pour faire ça, donc on est retourné à notre base. On a pris la pompe. Donc, on a essayé. On a fait l'essai. On a allumé le truc. On a mis les tuyaux. Tout fonctionnait nickel, quoi. Du premier coup, quoi. Et les pompes où il faut que tu mettes la corde, et puis quand tu tires, et puis tac, ça avance, quoi, avec les lanceurs. Donc, on a mis ça sur le pick-up, et on est partis au niveau du club. Voilà. Donc, quand on est arrivés là-bas, on a réinstallé les trucs. Mais, pour lancer la pompe, quand on lance la pompe, ça ne part, quoi. La pompe ne s'allume pas, quoi. Ça refuse de s'allumer. Donc, on était là-bas presque pendant 45 minutes à tirer. Chacun y est passé, quoi. J'ai tiré mes aides-là. Ils ont tiré aussi. Chacun a mis son effort dessus, mais rien, quoi. Ça ne s'allumait pas. C'était bizarre, quoi. C'était bizarre. On a essayé. On a démonté des trucs. On a vraiment, on a tout essayé, quoi. Mais ça ne s'allumait pas. Après, bon. Enfin, on s'est résigné quand on a dit, bon. Ça ne fonctionne pas. Donc, on va rentrer. Mais après, quand on est rentrés, on s'est dit, bon. On va essayer une dernière fois pour voir si on va continuer à utiliser la pompe. On a mis la pompe et on a trempé le tuyau, là, sur un des petits bacs, là, pour tester. Et du premier coup, la pompe, ça marche. Donc, on était tombés des nœuds, quoi. Après, bon. Quand on a parlé un peu de ça, à côté, il y avait une vieille dame, là, qui nous avait entendus. Après, elle nous a informés que, en fait, le fleuve, là, il y avait un esprit qui vivait là-bas. Et elle ne permet pas aux gens, en fait, de prendre l'eau d'une manière... avec des machines, quoi. C'est-à-dire, c'est seulement du puise avec ta main, quoi. Mais si tu amènes autre chose, ça ne va pas... ça ne va pas marcher, en fait. Tu es obligé de prendre avec, soit, un truc pour mettre dans ton... dans un baril ou bien comme ça. Mais tu peux pas pomper ça avec... avec quelque chose qui... avec une machine, quoi. Donc, après, bon. On a compris ça et puis... on a essayé de le trouver honnêtement. Donc, c'était ça l'histoire. Merci. Waouh. 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 Vous avez le couteau qu'on est. Let's go. Oui, j'aimerais raconter l'histoire de ma petite sœur quand j'étais encore au Cameroun. Un jour, ma petite sœur est sortie pour aller en boîte et elle est rentrée. Elle était trois heures du matin. Deux heures, trois heures du matin. Et subitement, elle a couru, entré brusquement dans la maison, toqué la porte tellement fort. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit qu'elle a vu quelque chose. Quand elle rentrait, elle avait tellement peur. Et elle marchait en route. Elle a vu un monsieur et une dame. Une jeune femme habillée en blanc. Et le monsieur, un vieux avec une jeune femme. Et le monsieur a demandé pourquoi tu as peur. Elle dit parce qu'il y a les chiens là-bas derrière et les gens qui la suivaient. Et la dame a dit donc tu as vraiment tellement peur comme ça et tu viens te cacher derrière nous. Elle dit oui. Et puis la dame lui montre les pieds. Et si tu voyais mes pieds, donc les pieds étaient les sabots. Et elle dit, le monsieur a dit à la dame, s'il te plaît, ne fais pas du mal à l'enfant. Elle lui a dit de courir jusqu'à la maison et de prier avant de dormir. Donc, c'était la petite histoire que je voulais raconter. Et donc, ce que ma petite soeur avait dit quand elle est rentrée à la maison. Qu'est-ce que c'est? Mais chérie, quand vous partez en boîte, rentrez peut-être que le petit matin ne rentrez pas à 3 heures. Wow. Vous ne savez pas ce que vous pourrez croiser en chemin. Bonne idée. Hein? Bien, écoutons ça. Un autre témoignage. C'est mes parents qui m'ont raconté l'histoire. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils sont allés draguer une fille dans un village un peu loin de chez eux. Mais en son temps, il n'y avait pas de moto. Donc, ils marchaient pour aller et marchaient pour revenir chez eux. Donc, lorsqu'ils ont fini de causer avec la fille, c'était autour de deux heures par là. En tout cas, il se faisait tard. Et ils ont quitté pour rentrer. Ils marchaient. Ils marchaient. Ils arrivaient. Quelque part, il y a une rivière qui devait traverser d'abord avant de rentrer dans leur village. Mais avant d'atteindre au niveau de la rivière, il y a un port qui les suivait. Et le port faisait du bruit. Il les suivait quand même. Ils ont tout fait. Ils ont cherché les cailloux. Ils ont lancé au port pour le chasser. Ils l'ont chassé jusqu'à retourner dans le village où ils ont quitté. Et ils se retournent. Ils continuent de marcher avant d'atteindre encore la rivière. Ils attendent encore. Et le port qui est en train de les suivre. Et la queue. Il y avait le feu au niveau de sa queue. Et il était en train de les suivre toujours. Ils l'ont encore chassé avec les pieds. Il s'est retourné. Même scénario. Jusqu'à ce qu'ils ont traversé la rivière. Le port aussi a traversé pour les suivre. Maintenant, ils sont arrivés devant. Ils sont arrivés à l'entrée du village. Il y avait leur grand-papa qui était encore assis dehors. à l'heure là. Ils n'étaient pas encore entrés. Et arrivé là. Le pépé leur disait. Hum. Les enfants. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Il a ri. Et c'est après qu'ils ont compris que. Le port qui les suivait c'était leurs copines. Qui sont allés voir. C'est elle qui les accompagnait en fait. C'est quand ils sont arrivés au village. Que le port s'est retourné. Donc ça a dit que. La copine voulait s'assurer que. Ils sont bien rentrés. Il y a aussi de bons sorcières. C'était un peu ma petite histoire. Bonne soirée. J'avais une petite histoire à raconter. C'est de mon frère consanguin. Dont de même père. Mais pas de même mère. Vous les. La leçon qu'on doit tirer de cette histoire. C'est. De ne jamais promettre à une femme. Que. A une copine. Que tu n'es pas sûr de l'épouser. Que non. Toi et moi c'est jusqu'à la gare et tout. Voilà. Mon frère. Dans sa jeunesse. Il a connu sa copine. Ils se sont promis. Fidélité. Jusqu'à. Ce que la mort les sépare. Après dix ans de relation. Le gars lui. Il a dit. Que la fille. Elle avait déjà fané. Elle n'est plus. Son niveau. Et tout. Il ne pouvait plus le prendre pour épouse. La fille a dit. Ok. Une fille va garanter. La fille a dit. D'accord. Comme tu te sépares de moi. Tu as perdu du temps. Tu m'as perdu du temps. Durant dix ans. De ma jeunesse. Comme ça. Aujourd'hui. Tu viens me dire. Que je suis déjà vieille. Et que. On ne peut plus cheminer ensemble. C'est pas grave. Le jour. Que tu vas accoucher. Donc. Comme tu. Comme je reste. Femme. Qui n'a pas d'enfant. Le prétexte. C'est comme quoi. Je n'ai pas accouché. Et que je suis déjà fané. Toi. Toi non plus. Tu n'auras pas d'enfant. Et tu vas rester aussi célibataire. Tant que je vivrai. Le gars dit. Ah. Laisse les petits bruits du quartier. Il est allé maintenant prendre une autre fille. Il a fait un garçon avec la fille. Le garçon n'a pas eu un an. Et un jour. Il était sur Yaoundé. Il rentrait de Yaoundé. Pour Douala. Puisqu'il vivait à Douala. Avec Kojifa. Là-bas. Pour ceux qui connaissent. Le gars est arrivé à Kojifa. Le bus l'est laissé. Il est descendu. Descendu du bus. Il rentre derrière le bus. Il rentre derrière le bus. Maintenant. C'est là où le camion sort. Puisqu'il y a des billes de bois. Il y a une société qui transporte les billes de bois pour le port. Le camion descend. Ça cogne le bus. Avec au moins 60 passagers dans le bus. Mais ça cogne le bus. Ça rentre derrière. Ça l'écrase lui seul. Alors qu'il était déjà sorti du bus. Il attendait juste que le bus avance pour qu'il puisse traverser. On n'a rien compris. Tout le monde était étonné. Tout le monde était étonné. Même le chauffeur du bus qui l'a déposé. Tandis qu'il y a eu mort d'homme et tout. Tout le monde était étonné. Juste que le bus a un peu décalé. Décalé, déterré comme ça. Et c'est sa tête qui s'est retrouvée en bas du camion. Au deuil maintenant, quand il fallait enterrer, la fille est venue. Donc quand il fallait faire la vie, puisque c'était à Kojifa. La fille est venue maintenant. C'est là où elle parle ça à haute voix. Elle dit là maintenant tu es libre. Donc comme vous disiez, les garçons, faites souvent attention aux promesses que vous tenez. Que vous prononcez. Et que vous êtes incapable de t'aimer. C'était ça ma petite histoire. Et jusqu'aujourd'hui la fille elle n'est pas mariée. Elle vit et elle n'est pas mariée. Vous avez entendu ça ? Waouh quelle histoire ! Moi tout ce que j'aimais, on vous dit aussi c'est ceci. Ma foi et soeur, vous n'êtes pas dieu pour faire des promesses aux gens. Arrêtez ça. Quittez dans les histoires des promesses. Qu'ils se demandent si Dieu le veut. Si Dieu le veut c'est tout. Vous avez compris ? Ok. Sur ce vidéo, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Tout à l'heure. Abonnez-vous et restez connectés. Et en seconde.